Le Cheikhul Aïma Ousmane Diakité a d'entrée de jeu levé tout équivoque quant à l'objectif de sa tournée d'accès de politique comme pourraient le penser certaines personnes. Les gens sont libres de leur opinion. Si dire aux populations de Côte d'Ivoire d'imiter l'exemple de nos ancêtres et de nos pères qui ont vécu ensemble intelligemment, je prends le cas de Ganywa, nos parents bêtés qui ont accepté, qui ont accueilli tout le monde, ils ont vécu ensemble avec tout le monde pendant près de 60 à 70 ans avant que la politique politicienne actuelle n'intervienne. Les gens étaient là. C'est vrai, il y a toujours des petits problèmes entre voisins. Mais cette division, cette haine que certains politiciens sont venus s'aimer n'était pas là. Si c'est dire cela, c'est faire la politique, eh bien oui. Notre politique, c'est de prêcher l'entente, c'est de prêcher la cohésion, c'est de combattre la haine, c'est d'encourager les parents à mettre les enfants à l'école, surtout les jeunes filles, c'est d'appeler les communautés à être soudées, à être solidaires. C'est ça qui est notre programme politique. En ce qui concerne l'amalgame faite entre islam et terrorisme, la réponse du guide est très claire. Depuis combien d'années on parle de terrorisme ? Les musulmans sont à Ganywa ici, depuis combien d'années ? Des gens qui ont 80 ans sont nés ici. Notre parrain, Yacouba Dambélé, un haut cadre de la République, m'a dit que son père est arrivé ici en 1924. Ça fait combien d'années ? Bientôt, ça va faire un siècle. C'est depuis quand on parle. C'est pourquoi je dis que si vous avez vécu tout ce temps ensemble, et puis un étranger de passage vient vous dire que les musulmans sont terroristes, et toi tu crois à ça ? Comment tu juges ta propre intelligence ? Bientôt, les congés de fin d'année, le Cheikhul Aïma Ousmane Diakité n'a pas manqué de se prononcer sur la question. Arrêtons souvent d'accuser nos enfants alors que les parents ne jouent pas le rôle des parents. Nous, quand on était à l'école, l'école primaire, tout ça, on nous effrayait. Si on voulait nous discipliner à la maison, on dit si tu fais ça, je vais aller dire à ton maître. Aujourd'hui, ce sont les maîtres que les élèves viennent frapper, surtout des maîtres femmes. Et je le répète, quand il finit de faire ça, on va dire ça à son père, et ça ne lui dit rien. Comment vous voulez que les enfants ne continuent pas ? Le fond du problème, il est là, à mon avis. Le fond du problème, il est là. Chacun de nous, ici, on va dire que c'est ton enfant qui est allé chasser les autres, qui a blessé les autres. Qu'est-ce que toi, tu dois faire à ton enfant ? Qu'est-ce que tu dois lui dire ? Quelle correction tu dois lui donner ? Si chacun s'occupe de ça à la maison, qu'il y a donc une collaboration dans l'éducation des enfants entre la famille et l'école, parce que c'est cela, c'est de cela qu'il s'agit. Il ne faut pas qu'on amène les enfants à l'école pour s'en débarrasser. Après le GOR, la prochaine étape de cette tournée sera la région du Lodjubois.